Bonsoir. Je suis là juste pour un rappel ce soir. Vous savez, parfois, vous allez vous mélanger avec les gens. Vous allez vous mélanger avec les gens. Ils vont vous rabaisser jusqu'à vous allez croire que vous êtes un petit poulet. Ils vont vous mixer, vous mélanger. Vous attirer dans les petits problèmes qui n'ont pas de sens. Tu vas croire que tu es le poulet alors que tu es l'aigle. Alors que tu, you saw, c'est S-O-A-R. Tu voles avec les aigles. Je me prêche à moi-même ce soir. Donc, je ne vous mets même pas dans mes choses. Vous me suivez. Bonsoir. Les m'benguistes là, dites-moi bonsoir. Vous êtes en m'bengue, Canada, Angleterre, Etats-Unis. On sait que vous souffrez. Vous n'avez pas l'argent. Vous n'avez pas l'argent. Vous galérez. Vous êtes pauvres. Vous allez voir une petite fille comme moi, c'est là au Cameroun. Je vous dis souvent que tu peux rester en Afrique, tu as l'argent plus que quelqu'un qui est en beng. Tu restes au Cameroun, à Bafoussam. Tu as l'argent plus que quelqu'un qui est à Washington, plus que quelqu'un qui est à Toronto. Pourquoi est-ce parce qu'on a mis le visa dans ton passeport là ? Ou bien parce que ton passeport est d'autocouleur que tu es quelque part. Parce que tu es à Paris. Ils sont là-bas, plein, ils souffrent. On te dit, regarde ta situation. Regarde-toi. En un mois, tu peux toucher 5 millions dans ta main comme ça. Et vous dis-moi que... Et vous dis-moi que... Oui, tiens, tiens à Côte d'Ivoire là-bas. Oui, à quoi... À Abidjan. Ton business te fait rentrer par jour 400 000 francs CFA. Un homme va quitter de m'beng. Parce que... Hé, Seigneur. Écoute, si tu veux enlever le complexe là sur toi, prends l'avion. Si tu ne veux pas t'être cassé pour demander le visa pour aller dans un pays quelconque. Prends l'avion, tu pars dans une autre ville de ton pays. Dans l'avion. Tu reviens. Tu vas peut-être dire... Ah, comme ils ont pris l'avion. Ils ont... Ouais. La bénédiction peut te trouver en Afrique. Et ça dépasse. Ça dépasse pour les m'bengistes. Je suis fatigué de vous. Pauvra. Pauvra de... Moi, j'ai fait des problèmes. Et... Vous connaissez quand même que quelqu'un a la bénédiction sur lui. Vous les gens d'Afrique, vous vous doutez trop de vous. Vous doutez trop de vous. Tu restes comme ça par mois. 4 millions, 5 millions, 6 millions. Il y a une situation de 3 millions. Tu décantes ça en une semaine. Baf. Appelle un peu quelqu'un qui vient en Europe. Tu lui dis, ouais, j'ai une situation de 5 000 euros. Quand tu vas prononcer le mot 5 000 euros, Est-ce qu'elle va faire un an, deux ans là-bas avant de voir 5 000 euros? Elle respecte quoi? Je dis que j'ai mis un gros verso aujourd'hui. Mais les vrais mengistes qui ont l'argent, ils ne parlent pas. Je vous ai tous dit que venez au pays, voient comment on vit. Venez au pays, voient comment on vit. Vous allez fermer vos bouches. Les gens du pays, arrêtez de leur donner le bénéfice de déni. Si tu as les côtes, viens prendre le meublé ou te meubler. Tu paies 50 000 sur le logement. Tu prends la voiture de location. Même si tu peux avoir 50 000 la journée, là, ce n'est même pas ça. Moi, 70 000 là, ça ne ressemble pas à la voiture. Mettez-les au défi. Dites-le, viens passer 30 jours au pays, tu me dépenses telle somme. On va voir. Vous qui l'économise pendant 18 mois pour venir se payer des vacances, vous pouvez vous impressionner. Vous ne connaissez pas ce que vous portez en vous. Je vivais en Europe. Chaque fois j'encourageais, j'en ai fait. Il me disait, tu parles parce que tu es en Europe, tu parles parce que je leur disais toujours qu'en Afrique, tu peux t'en sortir. Un jour, j'ai dit que c'est bon. Je ne veux plus motiver les gens que je suis dehors. Je vais me lancer dans l'affaire-ci. En trois semaines, il portait mes choses. C'est celui qui était de me bing. Je dis que, trois semaines, j'ai tout vendu. J'ai donné mes mots. J'ai déposé devant la porte, on ne vais y porter. Je suis ton beau pays, tu peux aussi voir. Je vais voir que le pays ne peut pas me dépasser. Tu arrives au pays, pam. Tu peux payer d'abord le loyer, je ne sais pas pour votre pays. Au Cambonou, quand tu peux aménager quelque part, tu payes d'abord huit mois de loyer. Bien. Cash. Deux mois de caution. Donc, ce loyer mensuel, c'est 200 000. Tu dois sortir 2 millions d'abord. 2 millions en euros, c'est 3 000 euros. Cash. Après les 3 millions que tu as donnés, tu dois maintenant aménager la maison. Frigo. Cuisinière. Ceci. Ceci. Si tu passes sur le bon coin, tu trouves ça même à 50, 100 euros. Un mois de loyer, un mois de caution. Avec 1 000, 2 000 euros maximum, tu aménages tout, 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 tout. Si on porte à la voiture, on m'a dit dessus, c'est clair. Tu vois, au pays, souvent, les gens payent la voiture cachot payer. On dit 25 millions. Ils comptent 1, 2, 3, 4, 5, d'un 5 bâton. Ils déposent. Ils portent ça où tu sois avec. Bonsoir, la reine Andrea. Bonsoir. La reine Andrea, oui, on peut te poster par DHL. Ici, c'est le Congo Braza. Je crois qu'il y a un monsieur ici là qui poste au Congo Braza. Il ne me trompe pas. Écris sur le WhatsApp, on va te dire. Un mois de loi, un mois de caution. Ça fait 1 000 euros. Tu as trouvé une maison de 500 euros. Ça fait 1 000 euros que tu donnes. Ici, tu l'as donné 10 mois. Donc, pour nous donner la maison, tu donnes aussi 5 000 euros. Cash d'abord. Souvent, là, vous ne connaissez pas ce que vous portez. Parfois, tu es au pays, tu ne manques de rien. Tu ne demandes rien à personne. Tu vis sur un terrain de 40 millions. J'ai un ami que je suis avec ici au pays, je le trouve. Il avait fait ses études en Allemagne. Il est venu s'installer au pays avec sa femme. Il m'a dit, mon terrain là, j'ai acheté ça à 40 millions de francs CFA. Comme je construis la maison qu'il dépose au-dessus là, c'est au moins 50 millions. Il est véhiculé, sa femme est véhiculée. Venez voir les modes de vie des gens au pays. Vous, là, quand vous êtes au pays, quand vous laissez les gens de l'Europe venir, vous malparlez, vous parlez, un genre, vous manquez de respect, là, il faut que vous faites attention. Je suis fatiguée de ça. J'ai des amis qui viennent souvent d'un bain. Quand vous arrivez chez moi, je vous dis toujours que je ne souffre pas. À l'heure des SOFA, je ne souffre pas. Maintenant, je veux, j'ai fait la vidéo pour que vous puissiez comprendre que quand tu portes la bénédiction, écoute bien, parfois, vous mélangez avec les gens. Tu fais ta chose que quand on te voit. Et comme on voit, je suis comme ça, comme là, comme vous me voyez là. C'est comme ça que moi je suis. Comme vous me voyez là. Mais non, elle est simple. Mais non, moi, je peux l'exploiter. Je peux l'exploiter. Comme tu viens vers moi, est-ce que c'est que toi, tu as un million près? Là où tu es là, un million, deux millions de mois, trois millions maximum, voilà ton chiffre, voilà ce qui touche ta main au maximum par mois. Quand on va quitter, parce qu'il a la nationalité anglaise ou française, voilà tout ce qu'il a pour t'impressionner. Ah, moi, je suis française, je suis française. Ah, 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 je suis française. c'estiste, c'est do 밥 anglaise, je suis française, c'est que c'était bétite chanfaise, moi, j'étais partie à Lyon, je suis partie à Paris. combien de fois un homme avec son passeport, il est venu t'impressionner, tu as porté 3 millions que tu lui as donné il porte, il vient où, il voit, il a un peu mis le parfum Dior sur lui, sauvage tu portes tes 5 millions que tu lui donnes, tu es bête il n'a jamais vu 5 millions de francs en homme comme ça devant lui il n'a jamais vu ça en a fait que tu peux voir quelqu'un, il part à la banque pas souvent t'assois à la banque, il s'en a fait, tu vois voir l'agent tu vois un paire arrive comme ça, il dépose 40 millions devant le banquier comme ça papa, 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 papa lui, il met la caisse quotidiennement 15 millions dans la caisse monsieur, allez déposer à la banque demain encore 15 millions, allez déposer à la banque je vais venir avec les petits les petits, les petits, les petits, les petits, les petits, les petits là tu auras l'agent si ça peut, si ça peut, si ça peut, si ça peut fendre ta tête je mets ça dedans vous connaissez ce que c'est que la bénédiction il y a toujours prié que Seigneur que je sois saturée puisque je ne peux même offrir le service que j'ai des fils d'attente devant mes magasins pardon que j'ai des fils d'attente, que mes clients dont ça tue moi c'est ça la bénédiction tu restes comme ça au moment où tu nous comptes, l'agent est entré au chemin je vous assure quand vous dites moi ici là que parfois on connaît même pas le nombre d'agents qui en a c'est aujourd'hui que j'ai confirmé pourquoi je traque l'agent qui en a mes mains là les jours je lance à la bénédiction c'est trop dans le bon sens quand je reste, le monsieur me demande que tu es sûr que tu n'arrives pas à traquer tu ne peux pas me dire quelle somme la personne t'a donné il dit que vrai, vrai je ne peux pas te dire par jour, c'est moi mon O.M. quelqu'un va venir, va voir la fille cela est béni elle est béni il faut que je m'accroche sur elle j'ai utilisé une parabole aujourd'hui à quelqu'un, j'ai dit ceci quelqu'un qui est béni c'est quelqu'un qui monte en descend il a l'agent tu viens aujourd'hui, tu vis de tous ces comptes bancaires tu fais 4 jours la personne n'a encore l'agent tu fais comment ? laisse-moi on a pris tout ton argent l'autre jour ah la bénédiction oh oh chandarobo chatarako la bénédiction c'est comme si tu as un degré d'argent que tu ne peux pas aller en dessous on vide la nuit ça fait ça vient encore on vide ça fait que ça vient encore tu dis mais quelqu'un qui t'avait promis le business un business de 4 millions depuis là voilà tu as fait un truc un de tes camions est tombé aujourd'hui pam 5 millions tu l'as sorti 5 millions d'urgence le lendemain à 6 heures la personne t'appelle oui tu t'appelles le business qu'on devait faire depuis 6 mois là non oui oui j'ai 5 millions pour te donner je me dépose où ? vous ne connaissez pas encore ce qu'on appelle la bénédiction Proverbe chapitre 10 verset 22 c'est la bénédiction qui enrichit la bénédiction vient avec l'argent je vais pas te répondre je vais parler que la bénédiction ce soir il n'y a pas assez fait le dire je vous parle que la bénédiction tu restes comme ça l'agent te dit que oui jocelyne l'agent vient toquer que bonjour on cherche jocelyne elle est où ? je dis mais je dormais je dormais je dormais on te cherche c'est toi qu'on cherche c'est toi je vous dis ceci écoutez oh ce sont des choses qu'en 2013-2014 quand je faisais mes semences au Seigneur je disais Seigneur donne moi la bénédiction quand j'ai la révélation de la bénédiction c'est quelque chose qu'on ne peut pas te prendre tu marches comme ça quelqu'un reste à côté de toi parce que tu marches avec moi tu es béni parce que tu me parles tu m'écris et te réponds tu es béni parfois il reste j'oublie un peu ce qu'il porte parfois il reste il m'en boule après il dit ah c'est quand quelqu'un vient avec le témoignage il dit maman depuis que je t'écoute tu restes comme ça tu m'écoutes seulement donc tu restes comme ça tu m'écoutes seulement tu m'écoutes tu n'as acheté un même produit tu m'as jamais appelé rien seulement quand tu m'écoutes tu écoutes après je vois l'argent mais on m'a donné 5 000 mais on m'a donné fin du mois je t'entends avec 100 000 francs alors que ton salaire c'est 50 000 ah elle avait parlé de la bénédiction ah it's too sweet it's too sweet vous pouvez regarder les bishops depuis du haut dépôt j'ai servi dans ce dans ce ministère pendant presque un an d'un diplôme puis c'est cool et il avait une façon d'enseigner que je m'a beaucoup manqué c'est quelqu'un que il est très controversé d'ailleurs j'ai vu une vidéo dépôt c'est like either you like him or you don't like him j'écoute les enseignements du monsieur je l'écoute il dit vous montez, vous descendez l'agent va me poursuivre quand j'écoutais ça en 2016 je disais, hé, ça c'est quoi ça c'est quoi ce mystère que le monsieur s'y raconte vous montez, vous descendez oui vous montez vous descendez tu crois, tu fuis demain matin l'agent est devant ma porte bonjour Jocelyne oui comment ça va oui on te cherchait, voilà, on t'a trouvée oui ça va éteindre ma lumière, n'est même pas ici pardon tu sais pourquoi si tu m'as dit que le déceptique comprend ta nature un déceptique peut changer mon nom tu peux changer le sang qu'il y a dans mes caméles vénes vous parlez-moi de quoi oh Seigneur donne-leur une révélation j'ai des gens qui juste vont rester comme ça et dire que mettez beaucoup de likes beaucoup de gens me détestent ne vous dérangez pas beaucoup de personnes me détestent beaucoup de personnes me détestent mais ne vous dérangez pas tu restes comme ça dans ton temps voilà comme je suis jaune là vous voyez donc même si quelqu'un me déteste j'en serai plus jaune là la nuit dans le rêve je rêve qu'il suis noir je dis ah je suis noir Seigneur je me réveille il commence à pleurer il dit que je ne veux même pas me regarder dans le miroir j'ai rêvé que j'étais noir je sais que je suis jaune I know it c'est pour ça que certaines parmi vous tu as dit toujours les hommes riches on vient de gâter 50 de tes complets de tes foyers le 51e homme que tu vas rencontrer riche pourquoi la bénédiction qui est sur toi la bénédiction qui est sur toi tu as trois enfants non moi je suis affanée j'ai 45 ans un jeune riche cime de 30 ans tout court derrière toi il est sérieux hein c'est quoi qu'il cherche ton notion il y a quelque chose sur toi j'ai dit à quelqu'un je vous dis que tu sais j'aime beaucoup observer la vie j'aime analyser je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui sont pauvres dans la tête même si tu portes 100 millions tu lui donnes ne te dérange pas si sa tête si dans sa tête là il se voit avec 500 000 donne lui quelques mois il va rentrer à 500 000 par contre si toi toi tu vaux 100 millions quelqu'un vient il prend ton argent il vient ici chaque fois ici concentre-toi seulement sur toi convainc-toi que tu vaux 100 millions refuse tout autre chose oh embody yourself girl acte les 100 millions la va te trouver et ça va pas s'arrêter à 100 millions ça va monter ça va pas s'arrêter ça va monter ça va pas s'arrêter ça va monter pourquoi ? parce que tu portes là tu hains ce n'est pas la bille que tu enlèves le soir tu n'enlèves pas le matin tu remets on coupe ton sang ça sort de la veine on coupe ta peau pardon on fait tac le sang qui coule dit bénédiction bénédiction c'est dans toi il fait comment pourquoi vous comprenez l'autre là évite tant je n'ai pas dit que si on te donne l'argent ça va dire que tu ne vas pas t'en sortir ne tournez pas mes choses dans la vie la réussite de soi-même on commence doucement doucement je n'ai jamais dit doucement doucement ceux qui ont compris ont compris c'est pour ça que vous voyez souvent des gens qui sont arrivés par accident dans l'argent quand tu le vois ton charisme ne correspond pas à l'argent ne te dérange pas il ne va pas rester là-bas longtemps il ne va pas rester là-bas longtemps il va faire son petit temps il va partir il va faire son petit temps là-bas il va partir par contre tu peux voir une autre personne quand tu le regardes à distance le gars ça du charisme on dirait un ministre on dirait wow ne te dérange pas ma chérie maintenant la clé n'oublie pas qui tu es ta bataille se passe parce que quand tu es dit comme ça tu te dis c'est vrai après tu commences encore à dire comment elle peut dire ça regarde ma situation regarde regarde après tu as peut-être un de tes amis qui vient te dire la fille là elle ne va pas de toi tout ce qu'elle dit en ligne là ça c'est des foutaises tu viens de m'écouter tu as cru non demain tu commences encore à m'insuter dans ton coeur que la femme là elle nous distrait trop elle nous raconte les mensonges j'ai cru en ces choses là j'ai fait ça en deux semaines ça n'a pas marché tu gardes encore toi-même ta propre bénédiction oh Seigneur méfiez-vous des gens qui vont venir à côté de vous ils viennent à cause de votre lumière parfois tu peux être là tu tournes dans 50 ou 100 000 mois voilà tu peux aménager sur ton oncle ton oncle te dit bon voilà ton oncle tourne dans les 50 millions de mois il est dit bon mon fils tu vas se marier me faire les dépôts à la banque ok avant d'arriver chez lui tu étais dans les 100 000 de mois tous les jours ton oncle te donne 2 millions ton oncle va à la banque tu fais le dépôt tu fais le voilà tu fais le dépôt est-ce que tu sais que le fait que tu touches les 2 millions ton oncle là chaque mois chaque jour pardon je suis sûre qu'au bout de 30 jours ton oncle tes 100 000 vont commencer à augmenter parce que tu t'es habitué à la bénédiction de ton oncle tu touches 2 millions tous les jours 100 000 ça va quoi pour toi même si ce n'est pas pour toi tu es habitué oh mais oui 2 millions ok 2 millions 5 3 millions les sommes que tu ne prononçais jamais tu commences à prononcer puis voilà ça fait 15 millions alors que toi seul là tu ne pouvais jamais prononcer la somme de 15 millions et donne-moi mes 50 000 non je t'avais à dire que c'est 500 tu as mis 500 sur ça pourquoi hein donne-moi mes 500 tu discutais les 500 avant tu arrives au carrefour comme ça on veut vendre quelque chose tu vas faire 3 heures de temps pour discuter 75 avec la mère qui vend le maïs 2 000 tu es chez ton oncle tu commences à toucher 2-2 millions tous les jours tu touches tu parles la banque tu comptes tu déposes tu arrives dans le banquier bonjour monsieur on te donne les révérences de quelqu'un qui touche 2 millions le jour l'onction la bénédiction de 2 millions par jour ça vient sur toi d'ici un mois deux mois ton propre argent commence à monter 150 000 200 000 250 000 sans compter que parfois ces gens-là eux-mêmes ils partent encore pour estiper l'argent de leur oncle ils partent encore escroquer eux-mêmes leur oncle l'oncle voit il fait comme s'il n'a pas vu parce que le genre d'oncle il y a trop d'argent dans sa main oh l'une des belles choses de la bénédiction c'est que la personne ne peut même pas te dire clairement que tel jour j'ai donné tel argent parfois les gens qui ont la bénédiction ne connaissent même pas ils ne peuvent pas te dire combien est-ce que 100 millions ils ne connaissent pas exactement combien on a pris oh oh seigneur moi vous dis mes choses ici là vous me simplifiez trop simplifiez-moi ouais moi je suis petite comme ça je parle c'est signaler n'importe comment tapez seulement les coeurs il y a des gens qui se lèvent chez eux le matin ils veulent seulement détruire ma page je vais continuer likez vous commentez vite j'ai la bénédiction je suis la bénédiction maintenant quand tu touches l'argent de ton oncle ne fais pas l'erreur tu penses que comme tu touches l'argent de ton oncle chaque jour là tu es devenu celui qui a 2 millions c'est pas toi c'est pas toi c'est pas toi parce que beaucoup de personnes vont commencer à se dire mais de toutes les façons mon oncle m'apporte même quoi n'est-ce pas je peux aussi n'est-ce pas je peux il commence à parler mal à son père à son oncle non n'est-ce pas son oncle qui est la bénédiction lui dit que mon petit petit laisse arrête de faire mes versements en banque c'est bon laisse bye vous savez que c'est seulement une question de jour pour que le petit la reparte encore dans ses 100 000 mois est-ce que vous pensez que ça va influencer son oncle sur quelque chose vous pensez que son oncle ça va couper ses 2 millions ces 2 millions vont toujours entrer chaque jour les 2 millions de l'oncle vont entrer chaque jour c'est le petit qui va perdre quand tu vas commencer à tomber malade les maux de tête vont même me bloquer son compte il va m'envoyer un peu pourquoi il a cru un instant que c'était lui la bénédiction il a cru un instant une seconde n'oubliez jamais d'où vient votre bénédiction jamais jamais souvent tu commences tu tombes sur ma page tu commences à m'écouter pam lavage au pipi deux semaines boulot tu es dans les 5000 euros le mois maintenant tu commences à apprendre notre boulot encore 6000 euros le mois mais c'est depuis que j'écoute la reine Jocelyne franchement regarde le rapprochement c'est depuis que je l'écoute après un moment elle me fait encore dans ma vie le truc c'est que quand tu m'écoutes tu es dans ta chambre je ne suis pas avec toi il n'y a que toi et Dieu qui savait d'où vient ta bénédiction donc quand tu vas te lever demain tu vas ouvrir ta bouche pour parler contre moi ça va vous arriver ne vous inquiétez pas on va vous décourager de me suivre vos femmes vont vous donner des idématomes parce que tu n'arrêtes pas et te mets dehors tu vas aller dire oh tu es dans la secte oh il est dans la secte et puis toi là tu quittes tu quittes ma page tu sors de ma page tu mets les têtes de mort sur mes vidéos je te donne trois mois maximum au boulot là on va encore on va encore on va encore on va dire bon monsieur vous savez prenez même deux semaines de congé à la maison on va vous donner une petite mise à pied là parce que tu te laisses comme ça tu cherches mais je n'ai rien fait la bénédiction c'est comme les escaliers ça va croissant proverbe 4 verset 18 jusqu'à 20 je pense oh la bénédiction le juste son chemin va dans l'ordre croissant après tu restes comme ça tu dis avant je payais ma dime mes choses étaient protégées depuis que j'ai arrêté payer ma dime on a bloqué mon compte ma voiture s'est gâtée j'ai payé un ticket on a dit erreur de quoi quoi ils vont me rembourser la compagnie elle va me rembourser dans un mois voilà mes 1000 euros qui sont bloqués en suspens tu le totalises tu le regardes tu dis vous savez je connais trop ce que je porte trop j'ai déjà vu tellement de personnes venir à côté de moi partir à mes sultans je les regarde ça va comme ça 3 mois mes affaires ne marchent plus mes trucs sont bloqués tu le regardes ça va je n'ai pas rien dire je n'ai pas rien dit voilà on a des gens qui disent que c'est la peau pipi ça va faire réveiller ses mensuations tu es parti parfois quand vous partez je ne me rends même pas compte tout ça c'est l'énergie quand ton esprit positif c'est ouvert c'est réceptif quand il parle comme ça c'est comme si c'est un courant électrique qui entre dans ton système ça t'électrocute tu te relèves je peux je peux je peux la nuit tu dormes les mauvais rêves tu te dans le rêve tu les tapes je te lève le matin tu fais ton pipi ton pain de pipi ouais ouais je vais faire ça je vais faire ça je vais reste dans quelques mois tu commences à dire ah c'est tout des affaires de bains de pipi qu'est-ce qui t'avait ça qu'est-ce qui t'avait ça il te donne trois semaines il te donne trois semaines tes problèmes vont venir en te giflant que tu nous avais d'abord et c'est pourquoi tu nous avais tu nous avais d'abord laissé pourquoi paf tu nous avais laissé pourquoi paf le frigo se gâte la voiture se gâte paf tu dis que yes ça je confirme le code à déconfirmer de code la bénédiction c'est un peu comme le champignon dès que tu tires un champignon de la terre comme ça dans la nuit un autre pouce dès que tu as un besoin comme ça avant même qu'on ne vient te dire que madame il y a tel problème de tel ceci le qui précédait la nouvelle l'argent pour résoudre son problème il y a à rentrer dans ton compte tout à l'heure je disais karma is a bitch but where is karma karma where are you karma karma vous allez comprendre ce qu'il voulait dire karma karma where are you girl karma karma is a bitch commencez à croire qu'aussitôt qu'un problème sort sa solution est même déjà là en avance vous allez voir quelqu'un qui connait le bain du pipi qui l'explique cela aussi tôt qu'un problème se prononce ma solution est là aussi tôt qu'un problème se prononce écrivez ça ma solution est là je suis toujours au-dessus de mes problèmes 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 dès que j'ai un besoin la solution se pointe je n'expliquerai pas le bain du pipi ici aujourd'hui vous avez suivi je sens qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes parfois on veut le club santé le club santé des filles célibataires je suis célibataire je suis mère célibataire tu es mère célibataire la bénédiction vient maintenant te porter j'avais l'autre jour tu me faisais répéter les versets depuis que l'argent apparaissait je me rappelle du verset c'est la bénédiction des ténèbres qui est enrichie oh my god ça c'est l'un de mes versets les plus préférés son proverbe 10 verset 22 proverbe 10 verset 22 et la bénédiction de l'éternel ça te rend riche ça n'apporte pas de larmes donc il n'y a pas de larmes sur ça il n'y a pas de larmes quelqu'un qui croit qu'il va te bloquer il croit qu'il va te dès qu'il sort de ta vie sa place est remplacée par dix personnes immédiatement la vache qu'on a fait depuis au moins ces dix jours on ne vous a pas envoyé les vidéos depuis lundi m'a dit mais c'est mercredi on a envie de la personne aujourd'hui un partage vous devez absorber ça en vous c'est parce que souvent tu commences à sortir d'un homme tu rentres dans sa vie ces choses commencent à marcher ces choses commencent à marcher promotion au boulot il devait n'aille pas la nouvelle maison nouvelle ville ne sait si parce que chaque soirée au téléphone avec lui même si c'est la soins distance tu la vois tu prends ton parce que vous avez il y en a pas mais vous avez puissance de visualisation très forte tu prends ton pouvoir de visualisation tu mets sur ces choses je te vois en train de réussir ça va marcher tu fais ta prière tu mets son nom dedans au bout de six mois tu vois comment l'homme est devenu propre beau l'argent il tombait des choses comme ça là je crois que ça sort d'où c'est toi ma chérie c'est toi après tu restes un jour comme ça tu dis c'est bon c'est fini sors de ma vie ma chérie viens le voir dans un an viens le voir parce qu'il y en a pas mis vous et vous avez une capacité vous voyez toujours le positif viens le voir dans un an il sera retourné dans la boue où tu l'avais pris tu l'as vu dans la boue là tu as dit est ce que tu sais que tu es est ce que tu peux faire le mannequinat est ce que tu sais que tu peux faire ceci est ce que tu peux faire les affaires dans ce sens ceci j'ai déposé la bénédiction sur lui quand tu es dans ça tu es jeune une fois par semaine pour lui j'active votre bénédiction taper amen j'active votre bénédiction on tape quoi j'active votre bénédiction c'est vous qui enrichissez les gens et proverbe 10 verset 22 chacun va dire avec son nom que c'est Eudoxie qui a enrichi et elle n'apporte pas de larmes c'est Noéla qui a enrichi et elle n'apporte pas de larmes c'est Mireille qui a enrichi et elle n'apporte pas de larmes Karel qui a enrichi et elle n'apporte pas de larmes tu vois tu restes avec les gens qui ont dit ah on va prendre l'argent mais vous avez la bénédiction est ce que vous savez mon nom je m'appelle Flora Martine bénédiction Asana Nebi bénédiction Pelagie Zongo bénédiction Noéla Perlera bénédiction oh vous me voyez vous chercher encore la jambe ? vous souffrez encore dans votre tête ? et je suis là oh non 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 not under my watch grâce divine bénédiction Lili Makamso bénédiction comme je suis dans votre maison aujourd'hui ce n'est pas parce qu'il te donne le canapé chez lui que ton frère c'est toi qui baigne la maison de ton frère par ta présence comme tu es chez eux là les deux mois ci il faut voir leur revenu dans la maison là c'est un personne qui connaisse que vous apportez la bénédiction mais ils ne veulent mais quand ils connaissent ils ne veulent pas vous dire tu es dans la maison là depuis tu venais là-bas pour 6 mois ça fait à 5 ans que tu es là-bas tu ne veux pas être fatigué non non reste encore un peu reste encore un peu reste encore un peu ils connaissent ce que tu portes voilà tu n'as rien qu'à me dire tu n'as rien qu'à me dire tu n'as rien qu'à me dire oublier qui tu es oublier qui tu es oublier qui tu es waouh après l'offrande à l'autre ton fils a eu le il a eu la place au conservatoire waouh il était dans l'essai d'attente parmi les derniers ça c'est je vais vous aider à vous comprendre je vais vous aider à vous comprendre à vous rappeler de qui vous êtes comme Noëlla a dit parfois tu restes on te bafou tellement on te parle n'importe comment tu te mélanges aussi avec eux après je me dis attends 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 je ne souffre pas je ne manque pas pourquoi je veux il suffit seulement que je dise ce que je veux il suffit m'a décidé que c'est la voiture là que je veux il suffit de ce qui avait vu dans tel parti il suffit de ce qui est passé en tel pays vous connaissez votre pouvoir vous mélangez quand tu fais le chantage des papiers si douane djena bénédiction tu peux me faire le chantage pour les papiers pas avec les papiers pas avec bye c'est moi qui ferme la porte concentre toi trois semaines sur les papiers là je vais voir comment tu s'en vas pas vigner à toi oh c'est ça ton combat le combat de ta vie c'est de ce que tu as vu dans ton esprit là tu vois quand tu es dans ton lit à cinq heures tu connais que rien n'est impossible pour toi que si elle veut demain que je me retrouve de parmi les avec les plus grosses voitures de cette ville donnez moi douze mois vous allez voir si elle veut l'homme là il va la voir vous parlez de quoi ? il y en a parmi vous ici là que quand tu décides que tu veux quelque chose watch me c'est question de mois ou de jours ou de semaines pourquoi tu aies la chose tu te mélanges avec les gens les gens qui eux-mêmes ils souffrent pour avoir après tu dis ah peut-être que moi je dois aussi souffrir pour avoir tu oublies tu oublies je suis pas comme eux ils ne connaissent pas la reine jocelyne ils ne connaissent pas la bénédiction ils sont habitués à souffrir non tu sors de ça les pensées là voulaient t'envahir je vais faire comment ? je vais faire comment ? je vais faire mon bénédiction je vais faire mon bénédiction je vais faire mon bénédiction tu fais comment ? you snap out of it like boom non 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 je suis la bénédiction je suis la bénédiction tu fais ça tu pars même au Champs-Elysées dans un grand restaurant tu t'assoies tu manges même pour 70 euros là-bas après tu rôles tu dis yes c'est moi la bénédiction oui j'avais oublié j'avais oublié wake I forgot et Manouche reprend ta royauté parce que quand ils vont venir ils seront jaloux vous connaissez c'est vrai que les gens sont jaloux de nos jours pourquoi la fille a toujours confiance en elle pourquoi elle a toujours confiance en elle pourquoi elle a toujours l'argent elle n'a pas les diplômes elle n'a pas le passeport rouge pourquoi elle a toujours l'argent divine, émanouche divine il y a quelque chose en toi qui en te se réveille c'est pour ça que tu es frisson je parle à ce qui est à l'intérieur de vous je parle à votre esprit je parle à votre esprit directement si tu veux laisser la chose là qui va te décourager c'est ton problème il y a souvent des envies Beyoncé a chanté j'ai les habitudes très chères j'ai les habitudes j'ai l'habitude d'aller manger petit déjeuner à 100 euros j'ai les habitudes très très chères j'ai juste des habitudes très chères un peu de caviar à 90 euros là juste pour être dans le mood avec un petit jazz là comme ça dans le restaurant oui on lui dit que j'ai toujours l'argent sans papier ma chérie laisse la partie papier là ils ont les papiers ils ont l'argent vous voulez parler de quoi ? voilà comment vous frisson il n'y a pas les papiers il n'y a pas ils viennent chaque fois prêter l'argent chez toi vous savez qui est le maître ici dehors ? who is the king ? l'argent ma chérie quand tu as la bénédiction tu commandes l'argent oui seigneur seigneur dis-leur c'est pour ça que vous en voulez au Féman le Féman c'est qu'il n'a pas le diplôme il n'a rien il parle l'argent vient je tire des leçons de ces gens là je n'encourage pas le Fémanien j'ai côtoyé le Féman ils ont confiance en eux là parfois tu vas te dire mais toi tu prends ça ou non toi même là regarde toi aussi tu es noir tu n'as pas les papiers en Italie tu conduis la range rover tu as le coeur tu as le coeur tu arrives en boîte de nuit chaque soir tu dépenses au moins 1500 euros chaque soir cinq fois la semaine il n'a pas les papiers oh je connais les bonnes choses ne me vois pas comme ça là je connais les bonnes choses pour me regarder comme ça là parce que j'aime les bonnes choses je connais les bonnes choses j'aime les bonnes choses mais en même temps moi j'aime moi j'aime ça pas pourquoi j'aime la simplicité j'aime la simplicité je trouve que j'ai pas besoin d'impressionner les gens je trouve pas si c'est le sac lancel qui te plaît Louis Vuitton qui te plaît et tu n'as pas les papiers va ajouter ton sac c'est mon argent c'est pour toi moi j'ai mes petits trucs qui me plaisent moi oui petit jazz petite croisière sur un bateau mouche laissez-moi comme ça c'est un petit bateau mouche là oh là là on te met on te met du foie de canard alors que le canard de Bami est ici au village j'ai tout ça dedans on vient me mettre du foie de canard si c'est du quoi là où on met comme ça là dans la secte un petit croissage avec de la roquette la petite salade là vous voulez la roquette non c'est un goût un peu très fort comme ça vous m'avez la roquette un petit brin de roquettes comme ça Dieu quand ne vous frustre pas petit champagne Noëlla oh tu connais tu bois quoi non ma chérie tu connais oh là là ne me donnez plus les envies pardon laissez-moi laissez-moi me calmer laissez-moi me calmer oh quand on accède un peu quand on se voit le vent frappe un peu je dis que la vie c'est quoi que la vie c'est quoi ouais ouais on n'a pas les papiers on n'a pas les papiers il manque je n'ai pas le bébé il manque la jambe hein Diane je n'ai pas le bébé quand on ne vous frustre pas elle est toujours bien habillée regardez-la regardez-moi les swag on va lui faire voir que nous on est pharmacien et elle n'a pas les papiers ça fait 5 ans qu'elle est là elle coiffe un peu à Matongue vous avez Matongue à Belgique combien vous êtes frustrée que tu coiffe à Matongue fin du mois tu as l'argent puisque tu as envoyé combien d'argent au pays tu as lâché combien de terrains au pays tu tapes même 15 ans là-bas tu leur dis que bon vous savez quoi je rentre au pays mais c'est allé oh non c'est un jour il y a un problème au pays et que tu as revenu en Europe tu as besoin du passeport tu fais comment tu n'as pas d'abord à nettoyer mon argent au pays tu rentres au pays tu te lances ta petite pocherie petit poulailler tu as même d'aller lancer même 3 2 niveaux sur l'immeuble comme ça et restant quand même 3 au dessus là tu fais 5 ans au pays tu t'installes chaque mois tu ne manques pas minimum 4,5 millions ils vont quitter de là ils vont venir te trouver non tu les reçois tu envoies ton chauffeur les chercher oh laissé oh là j'aime les solancer tu vois comment t'as sous-estimé là au pays c'est un autre langage c'est un autre langage elle bouffe la réunion comme ça elle porte 30 millions dans la réunion allez les voir là-bas en Europe ils sont versés c'est lui qui te dit qu'il porte 30 millions l'année dans la réunion tu me dis, tu viens me dire aussi tu me montres la personne qu'il a pu économiser 3 000 euros le mois 3 500 euros le mois qu'il a pris haut qu'on ne vous frustre pas qu'on ne vous frustre pas moi j'ai maintenant le thé à thé c'est pour ça qu'on est arrivé quelque part tu vas rarement me voir essayer de t'impressionner sur quelque chose parce que j'ai compris j'avais commencé à te gonfler je gonfle pourquoi ? c'est quand j'avais gonflé que ça va faire ça va changer que c'est sur mon argent j'arrive comme ça on voit ton duplex tu vas garder deux voitures devant la porte la porte de l'écumesse ma fille, ça ne blague pas ma fille, ça ne blague pas ma fille, ça ne blague pas la petite Jocelyne qui est venue ça nous a laissé aller perdre dans le pays elle ne blague pas là-bas je suis arrivé là-bas elle s'occuper de moi pendant deux semaines elle m'a donné une de ses voitures avec le chauffeur ça allait dans le seuil du chauffeur au minimum 100 000 francs si tout le monde devait louer la voiture là par jour ça devait être au moins 70 000 francs la journée on porte, on te donne on dit va avec le chauffeur la personne va te dire il va te dire quoi il va te crainer avec toi il va te crainer ne laissez pas les gens vous frustrer gratuitement tu as un plan dans ta tête tu as un plan dans ta tête et le truc c'est que quand la bénédiction vient sur toi ça peut venir par n'importe quoi tu peux arriver en bain tu ne connais tu n'es pas pharmacien tu n'es pas docteur tu n'es pas ingénieur tu es arrivé là-bas tard tu n'as pas le temps d'étudier Dieu commande tu prépares, tu livres aux gens tu commandes tu nourris, tu nourris tu prépares, tu livres tu prépares, tu livres tout voilà bien par jour tu te fais presque 400 euros par semaine 2000, 2500 euros tu prépares la nourriture tu livres aux gens tu n'as pas fait le diplôme tu n'as pas fait le cap de quoi, quoi, quoi non asseyez-vous réfléchissez qu'est-ce que j'ai déjà dans mes mains peut-être que tu as les gâteaux merveilleux que tu fais balade-toi dans les magasins à Paris là-bas tu goûtes partout tu fais ta part à la maison tu goûtes tu vas goûter pour toi il est plus bon que pour eux quand tu vas commencer à valoriser les propres produits tu achètes l'un cuir tu prépares l'un cuir tu congèles ça tu vas te livrer une bouteille d'un cuir 15 euros prix de fabrication 2 euros profit 13 euros par boîte moi c'est là mamie business si la vidéo est brouillée écoutez l'audio seulement écoutez-moi fermez les jeux vous m'écoutez on te voit tu tapes l'un cuir quand t'as pas bien tu es là dans les mamis tout 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 à Paris après tu sois avec ça dans le sac comme ça tu tises on te dit qu'il y a mon poids dedans tu rentres le jour avec 200 euros livraison vous tournez votre sémoule rapidement quand vous rentrez du boulot papa papa trois minutes votre second cuir prêt tu tapes même le légume sur ça tu as la l'école pour faire l'un cuir la bénédiction de Jacques tout ce que tu fais ça donne tout ce que tu fais ça marche tu te lèves et tu te dis qu'à partir d'aujourd'hui à partir d'aujourd'hui je vais me t'en vendre n'importe quoi qui sort rien de fausse tu ne connais pas encore le bateau mouche demande d'aller à Paris tu vas trouver va à Paris tu dis que tu vas aller au bateau mouche demande à tes dragués ta mère là-bas le bateau mouche ça c'est enjoy bien même quand tu es seul parce que quand tu parles en dragueur tu vas manger en te disant qu'il faut que l'aube le gars s'il a pour ne rien lui donner après lui va te regarder en disant que finis vite de manger mon argent après tu vas me donner tu vas me donner ça tu vas pas seul tu réserves les prix dépend varient vraiment tu peux en avoir 140 euros 80 euros et je crois que la croisière de bateau mouche c'est dans les 45 minutes ça dépend moi je suis tout ce qui bouge je suis tout ce qui bouge je fais dans le sous oui oui je fais dans le sous tu restes Dieu te donne l'idée fais ça fais ça fais ça tu dis qui va me m'acheter fais-tu mais je peux pas vous dire le nombre de business que j'ai fait ça n'a pas marché je peux pas vous dire le nombre de business que j'ai lancé ça n'a pas donné ça s'empêche qu'elle fasse encore et quand on te poste d'un cuit là-bas ça ne pèse pas mais tant que ça arrive tu verses l'eau chaude dessus ça ça vous confle ça donne beaucoup les condiments en poudre ça ne pèse pas non plus on ne s'est pas cherché l'argent tu vas sauf que payer ouais en fait ils t'amènent en croisière ils te prennent pour 45 minutes tu tournes sur la scène comme ça ils te servent un menu à trois donc il y a l'entrée il y a le plat de résistance il y a le dessert il y a de la bonne musique et il y a du champagne parfois il y a des gens qui jouent du violon ça dépend ça dépend après le corona je ne sais pas comment ils ont quels sont les décors qu'ils ont mis le moment est terminé la bénédiction va se coucher la bénédiction Josephine va se reposer il faut qu'on mijote la bénédiction qui a su nous tu imagines que tout ce que tu fais marche hein que tout ce que tu fais marche Peter said je ne sais pas si j'ai un mec suis-moi d'abord Peter suis-moi en cachet ton compte tu as compris tu as compris je sais que vous n'aimez pas vous aimez qu'elle reste dans le direct si ça dépend que de vous c'est qu'elle reste sur le direct ici là il y a envie de faire des matobots sur ma tête je vous le dis moi il y a fait des matobots il manque que j'en ai été déshumain que tu dois vendre la bénédiction je aussi nous avais dormi quand vous sortiez les matobots sur la tête c'est là comme ça il n'y a pas au salon qu'on me fait les matobots j'aime les faux trucs comme ça j'ai envie de faire des matobots ça fait longtemps Peter dit que j'ai un doux regard tu peux me draguer Peter tu es gentil tu es très gentil merci douceur ébène les filles pardon allez draguer un peu Peter comme ça il faut rentrer son inbox de messages ça il va regretter de m'avoir drague mais tu es courageux et c'est bien je ne décourage pas les gens d'exprimer ce qui est leur centre tu as compris donc je te remercie rendez-vous avec les matobots oh lui il m'est obligé d'en faire les matobots les cheveux sont déjà un peu bon la bénédiction Josine doit aller dormir je vous dis quand je rencontre une femme dans la rue et puis elle me parle de son histoire peut-être j'ai écouté tes vidéos un jour je suis ici en route comme ça j'attendais le chauffeur je ne voulais pas attendre dans la maison je suis sortie je suis restée de l'autre côté de la route et là Josine Damga elle me regarde elle rit elle dit que maman tu sais quoi tes vidéos sont en train de changer ma vie je n'ai même pas de commentaires que je t'écoute et tout ce que tu dis je fais tout ce que je te dis continue j'ai ri elle a ri elle est partie je suis partie n'écoutez pas seulement n'écoutez pas seulement n'écoutez pas seulement moi je dis toujours on ne mange pas ma beauté moi même je ne mange pas ma beauté je n'aime pas la banque bonjour madame la banquière vous voyez comment je suis belle monsieur le banquier regardez regardez comment je suis belle allez donnez-moi 10 millions de francs CFA oh désolé madame ok d'accord on vous donne ça en espèce ou bien sous quelle font des coupures de 10 000 ou bien 5 000 on ne mange pas ma beauté vous me suivez on ne mange pas ma beauté ça ne nourrit pas quelqu'un même quand je suis en train de soulèver je prends les fonds je rassemble les fonds pour mon orphelinat que vous connaissez quand je rassemble les fonds pour mon orphelinat vous même vous savez je parle ici là ce sont mes paroles qui font je ne viens pas de dire regardez comment je suis belle donnez-moi un jour aux orphelins regardez comment je suis belle donnez-moi un jour aux orphelins non c'est ce qu'il y en a parmi vous vous aimez bien voir mon visage je pense que si j'étais seulement belle c'est que vous ne seriez pas sur mon page parce que je suis belle et quand je parle ça a un sens il m'existe quand tu rêves de l'eau tu es sûrement une reine de l'eau c'est pour ça qu'il me dit que soyez belle mais ne soyez pas belle ne soyez pas belle et bête soyez belle et intelligente on te rend compte ah la fille est heureuse tiens comment vas-tu être trop sage tu es trop sage il dit oui 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 ils te détestent déjà tu as peur de quoi ils te détestent en cachette ils ont parié sur ton échec et tu es en train de te lever tu es en train de te lever tu es en train de te lever tu es en train de acheter la voiture ça ne leur plaît pas on avait parié que tu vas mourir piétonne te voilà tu vas aller avancer la moitié la moitié de la voiture bientôt tu finis n'est-ce pas le jour de la soirée ils vont attraper ils vont en faire l'AVC l'AVC quand ils vont te voir au volant et pendant ce temps de marcher ils vont à l'auto et quand tu apprends parce qu'ils vont prier pour que tu fasses l'accident ils vont prier que Jocelyne fasse l'accident Jésus mais qu'ils vont cracher les canards mais souvent Dieu va un peu les exposer il va vous montrer comment les gens à côté de vous vous détestent déjà comment ils vous jalousent ils sont jaloux du fait que ton agent entre toujours on envoie l'agent par la personne là qui te donne il dit pourquoi on donne l'agent à l'AVC il ne sait pas que même si lui il refusait de prendre l'agent là ça allait entrer par un autre canal même s'il fallait que l'agent là prenne l'avion ça prend la voiture ça prend le train ça court ça saute ça vole ça fiche ça quoi ça va te trouver ça me plaît encore jusqu'à capum capum écrivez ici là que capum je veux voir celui qui va écrire capum capum écrivez là-bas capum c'est l'univers qui a commandé que cet argent vienne à moi il n'est qu'un vaisseau même toi qui décides que tu vas me toi qui décides que tu vas payer mon service toi qui décides que tu vas entrer dans mon dans dans mon dans mon magasin c'est l'univers qui t'a mis dans mon donc ça vient d'en haut ok le cap du cap le goût du cap c'est pas ça capum voilà Stéphanie capum l'or non tu as pas bien écrit l'or Assa Logan Noël tu ne connais même pas écrit j'ai dit que l'or capum voilà Maïva tu as bien écrit c'est toi qui gagne capum Ren Foster Florence tu as bien écrit capum non tu devais mettre N à la fin écoutez ta bénédiction ça vient de l'univers tu as les antennes dans l'univers ça envoie le message donner la bénédiction à Jocelyne ça fait ça le touche dans la nuit comme ça si il ne répond pas au ça va aller quelqu'un d'autre c'est celui-là qui va s'élever pour faire le après la jambe va tomber dans ta main ça vient d'en haut ça vient d'en haut ça vient d'en haut écrivez là-bas ça vient d'en haut quand ça vient d'en haut tu pars même à Paris ça va te suivre tu pars à Bordeaux ça va te suivre tu pars à Bruxelles ça va te suivre donnez-moi les destinations je vais vous dire va à Toronto Istanbul donnez-moi les destinations les plus folles ça va te suivre tu pars à peu de quoi tu pars à peu de quoi tu pars à peu de quoi il te bénit il te protège il te guide et t'approvisionne tu pars à peu de quoi que cette nuit vos anges vous montrent qui viennent vous revêtir de diamants donc que dans le rêve cette nuit tu te vois tu vois le diamant sur toi partout tout l'or et l'argent qu'on t'avait pris que tu te vois entrer dans le coffre fort ce soir tu te portes tu sauts avec par le Jacques en sortant tu voulais souvent une femme a dit une fois qu'elle a fait le kit fondation le troisième ou quatrième jour elle me dit qu'elle l'a elle porte l'argent à la porte elle voit deux monstres noirs elle veut sortir il bloque elle veut sortir il bloque elle dit c'est vous que je me vois souvent vous bloquez mon agent le tout là elle les a tapés tapés elle est sortie avec l'argent Amérique, Canada, Suisse, Angleter tout ça là ça te localise Dubaï je crois de l'intérieur je suis à l'extérieur je crois de l'intérieur je suis à l'extérieur je crois de l'intérieur je suis à l'extérieur que le Seigneur vous montre allez lire Isaïe 60 Isaïe 54 avant de dormir vous allez voir l'habit que vous portez moi j'ai beaucoup médité sur la parole vous allez lire la Bible c'est dans ma tête Isaïe 54 Isaïe 54 verset 11 voici je donnerai je donnerai des pieds d'antimoine voilà et ton et ton et ton enceinte de pierre précieuse tous tes fils seront disciples de l'éternel et grande sera la postérité de tes fils tu seras affermi par la justice bannis l'inquiétude car tu n'as rien à craindre et la frayeur car elle n'approchera pas de toi si on forme les complots cela ne vient pas de Dieu quiconque se ligera contre toi Nadej Reine Foster Johanna quiconque se ligera contre toi Reine Foster tombera sous ton pouvoir ça veut dire que tu as des choses à l'intérieur de toi en tant que la bénédiction laissez-les se rassembler vous ne pensez pas que la Bible c'est ça vous ne croyez pas la Bible quand vous lisez là vous lisez pour la déco ça honne votre thé d'oreille je crois et je vis la parole laissez-les se liguer contre vous quiconque ose il va tomber sous ton pouvoir parce que tu as du pouvoir donc ils vont s'élever ils vont comploter mon pouvoir va faire boum ils vont tomber visualisez un peu ça ils complotent nia 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 elle croit que quoi ou nia 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 elle croit que quoi elle va me demander que quoi ton pouvoir est là et je vous dis parfois il tombe quand tu dormes mais ça dit tu n'as même pas fait quelque chose parce qu'il y a une force en toi qui check tes ennemis on ne peut pas te surprendre avec la méchanceté je vous donne trop de choses ce soir je vous donne les secrets les secrets de mon pouvoir je n'ai pas peur de personne on peut venir me dire wow 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 je n'ai pas me couché je dors moi c'est là que mes batailles se passent quand je me couche comme ça tout le monde 12 000 anges qui se lèvent confusion dans le camp de l'ennemi ils s'embrusent seuls alors qu'ils ont fait la réunion pour descendre Jocelyne ils ont fait la réunion ils ont fait la réunion les réunions zoom pour te descendre qu'est-ce qu'il s'est passé on était en réunion qu'est-ce qu'il s'est passé un des des anges est arrivé là il a fait bzzz eux tous là oh vous doutez trop de vous vous doutez trop vous doutez le spirituel ce n'est pas la blague le spirituel n'est pas la blague tu es zen tu es zen mais pourquoi tu es aussi calme Elisia dit à son serviteur ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous ne regarde pas les gens c'est bien elle regarde pas elle là c'est qui elle est jalouse elle croit que tu allais rester mère célibataire comme elle elle croit que tu allais rester au pays comme elle il fallait ça qu'en trois mois tu as fait tous tes sacrifices tes offrandes papapapum tu es en bain elle va te gâter partout elle là c'est rien lui là pardon laisse là lui là-bas ton ex là qui croyait que tu n'aies jamais rien de vie dans la vie m'aider dans tes villes parler à tes enfants laisse-le là-bas pardon laisse-la pas là-bas elle là elle dit non c'est rien ça ce sont des gens qui sont dans ton coeur après tu dis mais comment la fille là peut me faire ça comment elle peut me faire ça j'étais tellement gentille avec elle ne te dérange pas non worry be happy god he's taking care of all he's there for you he will never leave you nor forsake you he's with you forever here Oh, my Jesus is with me Forever here Il ne va jamais te quitter Never Never Et Manousia, si tu m'écoutes depuis une heure Tu as encore le doute Et t'inquiète sur ma page They like ma page, tu vois Comme je parle de mes poumons là Je ne suis pas folle Si tu m'écoutes, tu te doutes encore They like ma page Tu parles, tu as compris Si tu m'écoutes une heure Ça n'a rien changé sur ta foi Ça n'a même pas enlevé le doute I can't do anything for you girl Voilà, ils vont te dire non Je ne savais pas que tu étais comme ça Comme ça quoi? Quand tu étais là, tu galerais Qui t'a demandé quelque chose? Sachez que vous êtes seul dans votre pétrin Vous êtes seul dans votre pétrin Vous devez connaître les lois spirituelles Vous devez connaître qui avez-vous Vous devez connaître comment ça se passe Parce que vos anges agissent avec votre paix intérieure Quand tu es là comme ça Non ça va, on t'a fait ça Tu vas voir, on me sentit Je sais que tu ne dis rien Tu ne fais rien Tac, son compte est bloqué Tac, tel problème au travail Tac, problème avec le papier-ci Tac Tu n'aurais pas sorti un mot de ta bouche Il y a des gens qui ne peuvent pas perdre mon temps pour vous maudire I chose crainte I ain't got the time for that I don't have the time Come on girl Why would I curse you? Why? Why would I gather my strength to curse you? Why? No C'est trop d'honneur Pourquoi je rassemblerais ma force pour te maudire? Ah ben non Ah ben non Mais non Non Cherchez les gens qui vous détestent aujourd'hui là Cherchez-les dans trois mois Vous allez voir les problèmes qu'il y a dans leur vie Vous allez voir On ne s'attaque pas à quelqu'un qui porte la bénédiction comme ça On ne t'insulte pas comme ça Genèse chapitre 12 Vous devez connaître qui est Abraham Oh Vous savez les choses aussi J'aime méditer ça Oh Seigneur merci pour ta grâce Il y a des clés spirituelles que je connais déjà Je souviens il y a une situation comme ça Mes emplois me disent Comment ça vous le faites J'ai dit J'ai dit Des marins la voiture ou pas Des marins la voiture ou pas L'éternet dit à Abraham Il dit à Jocelyne Va-t'en de ton pays De ta patrie le Cameroun Quitte là-bas De la maison de ton père Dans le pays que je te montrerai Je ferai de toi une grande nation Jocelyne Je te bénirai Oh yeah I receive the blessing God Je rentrerai à ton nom grand Vous n'avez encore rien vu On parlera de moi De quatre coins de la terre C'est dans la parole I believe it And I leave it Et tu seras une source de bénédiction Jocelyne Genèse 12 verset 2 Je bénirai ceux qui te béniront Jocelyne Est-ce que vous savez que quand vous me bénissez Même dans vos pensées Instantanément je vous dis Oh Come on Come on Just leave it Et je maudirai ceux qui te maudiront Et toutes les familles de la terre Seront bénies en toi Jocelyne Genèse 12 verset 2 3 et 4 Méditer la parole You have to dig the word Eat the word Swallow the word Speak the word out Eat it again Become the word Quelqu'un Je sais Parle mal de toi Hein Je sais L'accord Que quoi Demain comme ça Le problème quelque part Bam Accident Ah Qu'est-ce que j'ai me fait à Dieu Ne t'inquiète pas Comme tu as ouvert ta bouche Tu as parlé contre moi Choose the highway Je restais toujours l'autoroute L'autoroute au-dessus Ça suvole seulement tout Ça suvole seulement Ne rentre pas dans les petits points des couloirs Que tu vas tourner Tu bifuques comme ça Tu fais comme ça Moi je veux le highway Je traverse seulement Je suis partie Vous devez vous connaître Connaissez-vous Connaissez ce que vous portez Ta bénédiction bénit les gens Let it go Let it go Can't take these anymore Let it go Let it go The perfect girl is gone Here I stand Attendez J'ai cherché la musique Ça m'a trop plu Je ne sais pas pourquoi I just feel like This song is just like You know You know You know what I mean Here I stand Racha lobeira Tu as découvert ma page Et tu as un grand changement Dans ta vie This is so sweet Thank you Thank you so much Ok Let me find a song Let me try to find On peut chanter quoi ? Je vais vous chanter une chanson En avant de dormir J'avais oublié que je savais chanter Moi j'en fais quoi ? Miracle Miracle Come and do a miracle Miracle today Come and do a miracle Miracle today Voilà Je ne vais pas mettre le volume Parce que sinon ils vont me demander Les droits d'auteur Et tout ça Miracle I come Miracle I come Miracle Regardez Voilà Je chante avec elle Miracle I come Come and do a miracle Miracle today Come and do a miracle 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 today Écrivez ici Seigneur J'attends mon miracle Je ressens mon miracle C'est de mes seigneurs Miracle 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 Come and do a miracle Miracle today Come and do a miracle Miracle today Destiny Destiny changer You are a destiny changer Come and change A destiny A destiny Today Come and change A destiny A destiny Today Your name is Yahweh Your name is Yahweh Your name is Yahweh You're a miracle working God Your name is Yahweh Powerful healer Powerful healer You are a powerful healer Come and heal Come and heal so powerful So powerful today Come and heal so powerful So powerful today Yeah Powerful healer You are a powerful healer Come and heal so powerful So powerful So powerful today So powerful today So powerful today You will be your power flow Your power flow today Your name is Yahweh Your name is Yahweh Your name is Yahweh You are a miracle working God Your name is Yahweh 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 Working God Your name is Yahweh Yahweh Your name is Yahweh You are a miracle working God Your name is Yahweh 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 You are a miracle working God Miracle working God You are a miracle working God Yahweh Oh this is so good I just needed this man oh my god j'aime trop la chanson c'est cette chanson que je vais vous chanter vous la connaissez toute c'est Sinash Waymaker Tan 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 ton 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 I worship you. I worship you. You are here, moving in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in this place. I worship you. I worship you. Vous savez, à la fin de tout ça, on va mourir. On va mourir. Et le meilleur, c'est qu'on va aller au paradis. Oh my God! Après avoir eu tout le bonheur et l'argent de la terre, là. We make a miracle work, promise keep light in the darkness. That is who you are. We make a miracle work, promise keep light in the darkness. My God! That is who you are. You are here. Free heart, I worship you. I worship you. You are here. Free heart, I worship you. I worship you. Oh, Seigneur en train de changer votre vie ce soir. Vous ne pouvez pas savoir. I worship you. Here. Every heart. I worship you. Le Seigneur a été tellement bon. Il vous a préservé de tellement de choses. Hey! We make a miracle work, promise keep light in the darkness. That is who you are. Oh, Seigneur. We make a miracle work, promise keep light in the darkness. That is who you are. You wipe away our tears. You mend a broken heart. You're the answer to it all. Jesus. You wipe away your tears. You wipe away your tears. You mend a broken heart. You're the answer to it all. To it all. Jesus. We make a miracle work, promise keep light in the darkness. That is who you are. We make a miracle work, promise keep light in the darkness. That is who you are. Oh, Seigneur. Oh, Papa Yahweh. Tu es là, tu touches les cœurs. Tu libères les fardeaux, les flèches de jalousie qui ont tellement fait mal à tes enfants. Oh, Kariyaba. Oh, Shantiri. You are here. Tu exposes les personnes qui ont voulu les utiliser, Seigneur. Tu enlèves la douleur qu'ils ont ressentie. Tous les torts qu'on a voulu leur causer. Oh, Bére Kédo et Achanire de Vosé. Seigneur, nous te remercions. Nous t'adorons. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. J'ai le goût de ça dans ma bouche. Dieu est bon. Dieu est bon. Me suivez. Même si l'être humain n'importe comment. Dieu est bon. Et Dieu t'aime. Tu dois croire que même si tu es là où tu es seul, tu crois que tu es seul dans la ville, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Commence à croire en ce que Dieu te dit dans la Bible. Matthieu 28, je ne te laisserai pas. Tu es dans ta cellule là-bas, tu es seul. Tu n'es pas seul. Tu es arrivé, tu crois que les gens allaient t'aider. Personne ne te demande même que tu fais comment pour manger depuis. Oh, Dieu te voit. Dieu te voit. Vous savez, j'ai fini par comprendre que moi là, je ne suis pas seul. C'est quoi? Non. Je ne suis pas seul. je vais chanter il met là et après je vais chanter Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz Seigneur Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Alpha and Omega You are Yahweh Alpha and Omega Vous entrez dans la phase de richesse de votre vie ce soir. C'est fini les moqueries, on se moque de toi, on est pris chaque jour. Où est son Dieu? Je peux vous dire clairement qu'à ma part a commencé. J'ai ces vidéos des années, on s'est moqué de moi. Là voilà. Regardez là. Regardez là. Tout le temps là, l'église. Elle fait les souffrances, les cèpes, les dîmes. Regardez là. Quand Dieu a commencé? Oh, que tu es bon. Dieu est bon. God is good. God is good. Il ne va pas t'humilier. Dieu ne va pas te prendre, il va te... Jamais. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Il va humilier tes ennemis. Et ce n'est pas la blague. Vous n'encorez mes aumonies. Vous n'encorez mes aumonies, mais... Reçois tes aumonies. Reçois tes jumeaux. Moi-même, je m'accorde. Comme il y aura Jocelyne, tu dis ça. Là, reçois vite. Reçois. Reçois tes jumeaux. Oh... Parfois, il reste ça avant. Quand Dieu me donne sa promesse comme ça, ça me plaît, je me couche tort. La nuit, là, je suis contente. Je me réveille le matin. Il ne va pas se faire dans mon compte. Mon argent n'a pas changé le matin au haut. Mais ça construit quelque chose en moi. Hey! Pourquoi elle est heureuse comme ça? Pourquoi elle est belle comme ça? Pourquoi elle est joyeuse comme ça? Après, elle ajoute, pourquoi elle est riche comme ça? Oh, ça a le goût. Le goût de chat. Oh, c'est bien. Quand elle est riche comme ça? Il y a des gens qui croient que c'est seulement eux qui pouvaient être riche sur la terre. Que l'argent, là, c'est seulement pour eux. Comme ils ont eu leur visa, ils sont partis, là. Comme on leur a donné les papiers, c'est seulement eux, là, c'était fini. Donc, le papier de ces filles, à l'ambassade. Tu vas rester en l'espace de six mois. Tu vas te garder en arrière. Tu vas regarder ta vie. Tu vas dire, hey! Tu auras peur. Seigneur, donc tu peux faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça, Adama? Qui est sauce? Seigneur, tu me donnes tout en six mois. Regarde le ventre qui est gros. Regarde la bague sur la main. Regarde les papiers. Regarde la maison. Voilà la voiture, Seigneur. Hey! Vous serez choqués par votre vie. Oh! Alors, laissez Dieu là où il est. Dieu a fini avec ça. Il a fini avec. Ouf! on se termine. Obtérêt le ventre. Je n'ai rien à huaïda. Merci. Merci. Bon, on a terminé. On a fini. On a fini. Bye. Vous avez des choses à recevoir ce soir. Vous avez des choses à recevoir ce soir. Vous savez, c'est quand on essaie de me mobiliser que je sois encore plus forte. Je ne sais pas pourquoi. C'est quand on essaie de m'attacher comme ça, que je fais un cocoye. Je fais comme ça en gogo. C'est comme ça. Sultane, je suis super contente. On va se lever du bain que Jackson va le dormir. Bonne nuit. Bonne nuit. People always tell me, be careful what you do. Ok, bye-bye. Bonne nuit. Ouais, c'est le gars. D'Eric, tu étais où depuis? La musique là, il me plaît. Il faut qu'il mette ça maintenant. Bye-bye. Je m'attends. Parfaits. 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 Parfaits.